bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis contente de vous retrouver après une longue pause comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos j'étais enceinte la bébé est arrivé donc c'était assez fatigant mais aujourd'hui on est motivé plus que jamais pour vous présenter des nouvelles recettes ultra gourmandes donc on commence tout de suite cette saison avec des cookies à la noisette et au chocolat ultra gourmande et réconfortante fait que si tu veux la recette suis moi c'est parti donc pour les ingrédients il vous faut du chocolat noir du sucre moi je prends du sucre roux c'est meilleur pour la santé des noisettes de la farine de l'extrait de vanille une pincée de fleurs de sel de la levure chimique un oeuf et du beurre donc on va commencer par torréfier les noisettes qu'est ce que torréfié c'est les mettre au four quand vous avez des fruits à coque c'est meilleur de faire torréfier vos fruits parce que ça enlève l'amertume et ça donne un goût plus caramélisé donc on met les noisettes sur du papier sulfurisé et ça part au four dix minutes à 180 degrés maintenant on va ajouter le beurre pommade c'est important qu'ils soient pommades donc ça veut dire qu'ils soient mous à température ambiante donc vous pouvez le sortir une heure avant ou le mettre une dizaine de secondes au micro-ondes avec le sucre et on mélange alors maintenant on va rajouter l'oeuf et l'extrait de vanille une fois que vos noisettes sont sorties du four et ont tiédit vous pouvez les frotter pour enlever grossièrement la peau et les mixer grossièrement aussi pour qu'il y ait des morceaux dans les biscuits donc maintenant on va rajouter la farine la poudre de noisettes le sel et la levure pour la farine il faut l'ajouter en plusieurs fois il faut obtenir une texture compacte pas trop sèche et pas trop molle non plus et maintenant on rajoute les pépites de chocolat au lait donc maintenant on va former des boules homogènes qu'on va mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé une petite astuce pour pas que ça colle trop au doigt vous vous mettez de la farine sur les mains quand en formant vos boules et ça part au four à 350 degrés donc si vous voulez qu'elle qui soit bien fondant vous le mettez une douzaine de minutes et sinon vous le mettez un petit peu plus et voilà la recette des cookies est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées vos coups de coeur et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye